Malo, Diario Gold. Luis Enrique est quelqu'un de spécial avec les journalistes. Froid, méfiant, piquant. En même temps, il a eu une drôle d'aventure avec un journaliste au moment où il trahissait le Real Madrid pour le FC Barcelone. Il en a même pété le matos du photographe. Mais ça, c'est une histoire que je vais vous raconter dans le second épisode de Traître. C'est parti. Chapitre 1. Une trahison pour percer. Luis Enrique a trahi le Real Madrid pour le FC Barcelone. Mais ça, vous allez le voir, il s'en fiche royalement. Sans mauvais jeu de mots d'ailleurs. Il a d'ailleurs failli trahir son club de cœur en tout début de carrière. Ce club, c'est le Sporting Rijon, dont il intègre le centre de formation à 11 ans après avoir découvert le foot via le futsal à 7 ans. Le futsal, vous vous en doutez, c'est le cas pour beaucoup de joueurs, va lui donner une énorme habileté balle aux pieds. Mais il joue peu au Sporting et jugé trop frêle pour intégrer les catégories supérieures. Luis Enrique rejoint donc la Braña, un club de l'ouest de Rijon. L'Espagnol est déjà un besogneux, un garçon rigoureux, un mental de guerrier qui aime progresser. L'attaquant a même l'occasion de faire un essai pour le FC Barcelone. Mais une fois en Catalogne, il perd tous ses moyens. Le Barça ne le signe pas, mais lui conseille de s'accrocher. Il a quelque chose de spécial. À la Braña, il joue jusqu'à sa majorité. Là-bas, il devient un buteur phénoménal, alors qu'il joue régulièrement contre des joueurs plus âgés. Puis, à l'été 88, alors que le Barça n'est pas plus intéressé que ça, que le Sporting Rijon ne lui fait pas la cour non plus, le rival arrive. Le Real Oviedo, le club ennemi de Rijon, tente de le signer. Ce transfert fait polémique dans la région, dans la presse, alors Luis Enrique réplique. J'ai discuté avec le Sporting au début de la saison. Mais ils m'ont dit que, pour l'instant, je n'avais pas de place dans l'équipe première de jeunes, et qu'il valait mieux que je reste à la Braña. Je n'avais aucun engagement avec le Sporting, et comme j'avais plusieurs offres, j'ai choisi celle qui me satisfaisait le plus. C'est mon crime. Le Sporting n'a jamais pris de décision, et Oviedo, dès le premier contact, m'a fait une offre concrète en termes sportifs et économiques. Finalement, le Sporting se réveille, se manifeste, lui propose quelque chose, et la seule condition qu'impose Luis Enrique est de ne pas se faire prêter pour la saison à venir. Rijon accepte, mais ne lui garantit aucun temps de jeu. Faudra te battre, mon gars. Oviedo, qui avait fait signer un précontrat sans grande valeur juridique, accepte de le laisser partir. Et Luis Enrique rembourse l'avance de 80 000 pesetas au Real Oviedo. Calmez-vous, ça ne fait que 500 euros aujourd'hui. Je suis un fan à mort du Sporting. J'allais au stade El Molinon avec le drapeau que ma mère m'avait fabriqué. Tu me piques et du sang rouge et blanc sort. Après cet épisode, Luis Enrique progresse vite et bien chez les jeunes. C'est donc tout naturellement qu'il intègre l'équipe première pour la saison 1990-91. Cette saison-là, il dispute 41 matchs toutes compétitions confondues pour 17 buts. Il marque d'ailleurs un but décisif, historique, en fin de championnat à Valence qui qualifie Rijon pour la Coupe de l'UFA. Et Rijon termine 5e devant le Real Oviedo. A l'issue de la saison 1990-91 s'ouvre au cours de l'été un nouveau feuilleton qui va à nouveau opposer deux clubs rivaux pour s'offrir le gamin des Asturies. Le Real Madrid et le FC Barcelone. Et là, c'est un jeu de poker menteur qui débute. Le président de Rijon, Placido Rodriguez, affirme avoir trouvé un accord verbal avec le FC Barcelone. On apprend que le Real Madrid aurait aussi un accord, chose que confirme à moitié l'entraîneur de Rijon de l'époque. Avant que le président madridain Ramon Mendoza ne démonte. C'est faux mensonge. Le fin mot de l'histoire, c'est que le président du Sporting avait conclu un accord plus avantageux avec le Barça qu'avec le Real. Rijon récupérait 1,8 million d'euros, Luis Enrique pareil, et ce dernier restait une saison de plus en prêt dans son club de cœur. Alors que le Real Madrid payait juste la clause de 1,5 million d'euros à Rijon et basta. J'ai tout mis en euros parce que je vous épargne les montants en pesetas. Mais finalement, au bout de ce long feuilleton, c'est le Real Madrid qui recrute Luis Enrique. Au moment de sa signature, il dit dans Marca que c'est un rêve de signer au Real Madrid, mais qu'il n'est pas supporter d'un des trois grands d'Espagne. Son club, c'est Rijon. Il affirme aussi qu'il aurait pu toucher plus en allant au Barça. C'est peut-être pour ce tempérament trop brut, pas assez pro-Real, qu'il n'est jamais vraiment devenu le chouchou du Madridismo. Chapitre 2, la monnaie d'échange permanente du Real. Le Real n'est pas à son meilleur niveau lorsque Luis Enrique débarque. On est sur une fin de cycle au début de la décennie 90 et l'instabilité au poste d'entraîneur en est la preuve. Si Luis Enrique est un très très bon buteur, il est trimballé à droite et à gauche. À être bon partout, on n'en devient indispensable nulle part. Il se retrouve même à jouer latéral, lui qui, l'attaquant de formation, était tant attiré par le but. Sa première saison madrilène, la 91-92, est discrète. Le FC Barcelone est sacré champion et lors du mercato estival 92, le Real Madrid veut l'intégrer dans un échange. La Casablanca veut signer Zamorano et Nando de Séville et semble prêt à se séparer de Villaroya et de Luis Enrique après seulement une saison. Zamorano et Nando rejoignent bien le Real Madrid mais par le biais d'un transfert sec. Sauf que Luis Enrique a été vu par la direction merengue comme une simple monnaie d'échange. Et ça recommence l'été suivant en 93. Luis Enrique joue beaucoup plus mais le Real Madrid a des problèmes financiers et n'a pas remporté la Liga en 1993. Or le président Ramon Mendoza veut signer le génie Fernando Redondo de Tenerife. Luis Enrique est alors à nouveau proposé en échange mais cette fois l'Espagnol refuse de prendre la direction des Canaries. La saison 93-94 débute et Lucho continue de pas mal jouer, de pas mal dépanner à droite et à gauche comme vous pouvez le voir sur cette fiche transfert market. Il ne joue pas à son poste préférentiel certes mais il joue et cette fois il est devenu indispensable. Individuellement il est bon ce qui lui vaut d'être sélectionné pour la coupe du monde 1994. Sauf que le Real Madrid n'y arrive toujours pas et termine 4e de Liga, est éliminé en quart de Copa et se mange une manita par le Barça en janvier 94. Le président Mendoza lance donc une grande révolution à l'été 94 et cette fois Luis Enrique ne sera pas vu comme un vulgaire joueur à trader pour boucler un transfert. Chapitre 3, le meilleur avant la trahison. Au Mercato 94, le Real Madrid sort l'artillerie lourde. Le club signe deux milieux de très haut niveau, l'Audrup Redondo et fait revenir sa légende Jorge Valdano mais cette fois au poste d'entraîneur. Et sous Valdano on va voir le meilleur Luis Enrique à Madrid. Le meilleur avant l'acte odieux. Valdano lui aussi l'utilise partout même s'il a une préférence pour le couloir droit du milieu de terrain. Luis Enrique réalise sa meilleure saison sur le plan individuel et collectif. Le 7 janvier 95, un an après avoir été giflé d'une manita 5-0 par le Barça au Camp Nou, le Real rend l'appareil au Santiago Bernabeu et l'actuel coach du PSG marque le 4e but. En Liga, le Real ne perd que 6 matchs dont 3 contre des clubs qui ont un lien avec Luis Enrique. Rijon, le Real Oviedo et le Barça lors du match retour en mai 95. Mais le principal c'est que le Real Madrid gagne enfin la Liga après 5 ans de disette. Sauf que vous le savez, dans le football ça va vite, très vite, trop vite. La saison 95-96 du Real Madrid est l'une des pires de son histoire. Déjà car à la fin de l'été 95 on apprend que le Real Madrid accuse une dette de près de 72 millions d'euros et à l'époque c'est énorme. Ramon Mendoza, qui est en conflit avec le conseil d'administration du Real, démissionne. Lorenzo Sanz, son vice-président, le remplace. Pendant ce temps-là, Luis Enrique entame sa dernière année de contrat au Real. Et l'attaquant devenu latéral, milieu, kiné, jardinier, couteau suisse ne s'entend plus avec Valdano. A tel point qu'il regarde certains matchs depuis les tribunes. Je ne joue pas, c'est comme ça. A ce rythme-là, je vais pouvoir jouer jusqu'à 60 ans. Valdano préfère lancer des jeunes comme Raoul et Guti. Luis Enrique laisse entendre dans la presse que son avenir ne s'écrit pas forcément à Madrid vu le contexte. Le président Sanz se montre ferme et dans ABC, il dit qu'il ne fera pas d'offre démesurée pour garder ses cadres. La proposition qui arrivera pour les cadres en fin contrat sera une offre juste mais ferme. Valdano se fait virer, Vicente Del Bosque revient sur le banc pour deux matchs avant que Arsenio Iglesias prenne la suite mais ça reste cata. Le Real Madrid se fait éliminer en quart de Ligue des champions par la Juventus et termine sixième de Liga 95-96. Les négociations entre Luis Enrique et le Real Madrid n'ont pas abouti. Le stade Santiago Bernabeu a commencé à siffler petit à petit son joueur. Tout ceci est un terreau favorable à une trahison. Chapitre 4, le Blaugrana lui va si bien. Dès le mois de décembre 1995, alors que Luis Enrique est à moitié placardisé, la presse espagnole fait sortir l'info évoquant un accord avec le Barça. Luis Enrique dit que c'est qu'une rumeur, pas une info et que son souhait est de continuer à Madrid. Sauf que pendant ce temps, trois offres arrivent sur la table. La Lazio, son club de cœur, Rijon et enfin le FC Barcelone. Et la piste Barça plaît à Luis Enrique pour une raison. Un génie du foot souhaitant faire sa pièce maîtresse. Et ce génie, c'est Johan Cruyff. J'avais personnellement persuadé Luis Enrique de quitter le Real Madrid. Il l'a fait pour travailler avec moi. En mars 1996, juste après l'élimination du Real face à la Juventus, Luis Enrique passe sa visite médicale pour le Barça. Un journaliste et un photographe de Marcal ont suivi et ont tout compris à ce qui se passait. Luis Enrique demande au photographe de ne pas le prendre en photo. Une embrouille éclate et il casse l'appareil. Le futur ex-joueur du Real s'excusera plus tard et remboursera les dommages commis. C'est tellement gros, tellement évident que quelques jours plus tard, le président madrilène officialise le départ de Luis Enrique en fin de saison. Et le 28 mai 1996, trois jours après son dernier match avec le Real, le natif de Rijon s'engage avec le Barça. Après cinq saisons passées en blanc, il enfile du bleu et grenat. Du blau au granat. Malheureusement pour lui, il ne joue pas pour Cruyff car le néerlandais se fait virer à l'intersaison et est remplacé par Bobby Robson. Peu importe, au Barça, ça fonctionne direct. Très vite, il devient le joueur préféré de Robson et de son adjoint, José Mourinho. L'entraîneur anglais l'utilise tantôt comme latéral, hélié ou milieu offensif. Lors de sa première saison, il termine deuxième de Liga à deux points du Real qu'il vient de quitter. Il remporte la Coupe des vainqueurs de Coupe face au PSG, la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Roi. Il marque 18 buts en une saison, soit autant qu'à Madrid en cinq ans. A l'issue de la saison 96-97, Robson est remplacé par Luis Van Raal sur le banc. Le néerlandais reste trois saisons au Camp Nou jusqu'en juin 2000 et il fait en sorte de rétablir l'ADN inculqué par Cruyff au Barça. Et qui dit ADN Cruyffienne dit jeu de position, oui, mais aussi formation en 3-4-3 losange. Et dans ce système, soit Luis Henrique joue milieu offensif, numéro 10 en gros, ou alors relayeur droit. Cette période Van Raal coïncide d'ailleurs avec les meilleures années de Luis Henrique individuellement parlant. En 97-98, il dispute 47 matchs et marque 25 buts. Il marque au Santiago Bernabéu le 1er novembre et célèbre avec passion, ce qui bien évidemment rend fou la famille Real Madrid. Le Madridismo, dont le président Sanz, prend cette célébration pour une provocation. Si ma célébration ne plaît pas à quelqu'un, qu'il n'aille pas au stade. Mais s'il veut, je peux me mettre à pleurer après un but. J'ai oublié mon passé en blanc. La tunique Blaugrana me va mieux. Le Barça remporte la Liga 1998 et la Copa de la même année, doublée donc. Les deux saisons suivantes sont un poil moins abouties, mais tout aussi bonnes, avec à chaque fois 12 buts tout pile inscrits et une nouvelle Liga remportée en 99. A partir de la saison 99-2000 et jusqu'à l'arrivée de Eto'o et Ronaldinho au début des années 2000, le Barça n'est plus qu'un géant endormi qui ne gagne plus de titres. C'est le Camerounais et le Brésilien qui relanceront la machine à trophée. Luis Henrique joue au Barça jusqu'en 2004 et il devient même capitaine en fin d'aventure. Le gamin de Rijon aura disputé 300 matchs sous le maillot Blaugrana pour 108 buts. Il aura tout gagné sauf la Ligue des champions et donc logiquement la Coupe du Monde des clubs. Mais cette Ligue des champions, il ira la chercher en tant qu'entraîneur du Barça en 2015. Une C1 qu'il est allé chercher avec un trio légendaire, un trio dingue, la MSN, Léo Messi, Luis Suarez, Neymar. En tant qu'entraîneur du Barça aussi, par ses déclarations, il a provoqué la colère parfois des fans du Real Madrid, le rendant encore un peu plus un catalan d'adoption. Finalement, c'est tout un contexte qui a fait de Luis Henrique un traître aux yeux des fans madrilènes. Si Luis Henrique avait flopé au Barça, il n'aurait pas été vu autant comme un traître en exil. C'est la fin de cette vidéo consacrée au passé de Luis Henrique, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que retenez-vous de toute cette histoire ? La presque trahison en début de carrière de son club de cœur ? Ou alors son attitude vis-à-vis du Real une fois au Barça ? Je vous laisse me dire ça en commentaire les amis. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne, ça nous donne toujours un petit peu de force pour vous proposer du contenu de qualité. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis et vive le foot ! Ciao !